C'est une vieille histoire cosmétique et toxicité. On peut remonter à l'Egypte antique. Les rois et les reines appliquaient autour des yeux ces traits noirs. Ces traits noirs étaient extraits de la céruse. Ils étaient chargés en plomb. Il y avait quand même des effets bénéfiques, puisque ça évitait un certain nombre de surinfections avec ce plomb qui se mélangeait dans le liquide lacrymal. Mais on ne connaît pas beaucoup les conséquences sur leur santé. On n'a pas de documents dessus. Ce n'est en doute pas terrible. Et puis jusqu'à quasiment la fin du XXe siècle, dans les sphères des personnes aisées, on utilisait des lotions et des baumes à base d'arsenic pour avoir un teint qui soit une peau de bébé, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer en termes de toxicité. Début XXe siècle, on a le radium qui arrive. On s'aperçoit que le radium, avec les travaux notamment de M. Nelan Curie, on s'aperçoit qu'il a un intérêt majeur dans le traitement de certaines tumeurs. mais on a un certain nombre aussi de fabricants qui vont flairer un bon filon et donc qui vont se lancer dans des produits à base de radium avec des propriétés énergisantes. Et on imagine bien aussi là les conséquences. Plus récemment, vous avez sans doute, pour les plus anciens, peut-être un peu moins pour les plus jeunes, entendu parler de l'affaire du talc morange, qui était donc un talc qui n'était pas réellement contaminé, mais en tout cas il y avait une erreur dans la dose d'hexaclorophène qui était un bactéricide. Et donc il y avait plusieurs dizaines de fois la dose qui était attendue et qui était à l'origine d'un drame avec le décès d'un certain nombre de nourrissons. Et c'est en France en tout cas une des bases qui a été à l'origine, je dirais, de la mise en place d'éléments de sécurité autour des cosmétiques. Alors cosmétiques, de quoi on parle ? C'est important d'avoir la définition. Et donc sans vous la lire intégralement, c'est tout ce qui va être appliqué sur la peau, les cheveux, au niveau des dents aussi, au niveau des lèvres, et avec pour objectif de nettoyer, de parfumer, de protéger, d'avoir un aspect qui soit plus joli. Et donc les produits, on a tous les produits d'hygiène, savon, gel douche, shampoing. On va retrouver aussi tout ce qui va être produit de type crème pour le visage, les traitements pour les cheveux. On va avoir toute la panoplie du maquillage. On retrouve les produits de rasage. Et puis aussi un certain nombre de produits qui sont à destination des bébés, notamment les lingettes pré-imprégnées. Alors par contre, les cosmétiques, il y a des compléments alimentaires qui parlent d'intérêt pour la pousse des cheveux, pour avoir une plus belle peau, etc. On a aussi tout un tas de solutions, oculaires, nasales, auriculaires. Et puis parfois on parle aussi des tatouages. Eh bien ça, ce ne sont pas des cosmétiques sur le plan réglementaire. Les tatouages, oui, les tatouages qui sont éphémères, mais les tatouages par réfraction cutanée ont leur propre réglementation. Alors la réglementation, elle s'appuie sur une réglementation qui est commune au niveau de l'Union européenne. Et donc il y a une transcription de cette loi au niveau de la France. Mais globalement, ce sont les mêmes réglementations. Alors j'ai cherché quelques chiffres. Pourquoi les cosmétiques, c'est si intéressant de s'y intéresser ? Déjà, c'est un chiffre d'affaires absolument colossal. C'est 500 milliards de chiffres d'affaires annuels dans le monde. Et en France, c'est 26 milliards. Et la France est leader mondial sur le marché des cosmétiques. Donc on est bien ici pour en parler. C'est également quasiment 18 produits par jour. Ça, c'était les études. Et notamment, on le retrouve dans les recommandations du Collège national des sages-femmes. Certaines études ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à, chez les femmes, jusqu'à 18 produits utilisés par jour. Et pas n'importe quelle femme, c'était celle qui était enceinte. Donc les femmes enceintes utilisent un peu plus de produits qu'une femme qui n'est pas enceinte. Et 168 ingrédients par jour, ça, c'est des données américaines. Et sur les données américaines, ils utilisent 12 produits par jour. Donc on n'a pas les mêmes éléments pour les données françaises, mais on peut imaginer qu'on a au moins autant d'ingrédients chaque jour au contact de notre corps. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on voit que par le passé, les cosmétiques étaient dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, ils représentent un risque ? Donc quand on parle de risque, et on parle de santé-environnement, on pense à deux risques. On pense au risque pour l'utilisateur, et on pense au risque pour l'environnement. Alors je vais aborder très brièvement le risque pour l'environnement. Il faudrait une conférence à elle seule. Le risque pour l'utilisateur, c'est tout utilisateur. Donc je ne vais pas me focaliser uniquement sur la périnatalité. Mais bien évidemment, la femme enceinte et la petite enfance, ce sont des périodes de vulnérabilité plus importantes. Donc il va falloir prêter plus attention à cette problématique des cosmétiques. Les cosmétiques, on y est exposés de quelle manière ? Globalement, on est exposés... Alors la voie orale, on dirait non, parce qu'un cosmétique ne doit pas être ingéré. Pour autant, on utilise tous du dentifrice tous les jours, donc on a quand même, possiblement, un contact avec un certain nombre d'ingrédients par la voie orale. On peut les respirer. Donc quand on a les bombes antitranspirantes et que ça fait un nuage autour de nous, forcément, on respire des cosmétiques. La voie principale, c'est évidemment la peau. Et donc on va se focaliser plutôt sur la peau. Et puis bien sûr, il y a les voies qui sont liées à la voie placentaire, qui sont plus ou moins étudiées. On n'a pas suffisamment de données dessus, mais on sait en tout cas que ça passe. Et puis, on peut avoir également un passage lors de l'allaitement de l'enfant. Alors la peau, c'est notre plus grand organe. Et donc, il a un rôle essentiel. C'est une barrière. C'est une barrière contre les risques extérieurs et donc contre les agressions, notamment mécaniques, contre les ultraviolets du soleil. C'est également une barrière contre les agressions microbiologiques. Donc, ce rôle est essentiel. Et pour autant, la peau, c'est aussi une passoire potentielle. Passoire parce qu'elle va laisser passer un certain nombre d'éléments de par leur petite taille et de par leur nature physico-chimique vont pouvoir traverser cette peau. On va y venir juste après. La peau, elle a également une variation importante du film hydrolipidique. Notamment les mains, les infirmières connaissent bien ça pendant la période Covid. Quand ils ont utilisé tous les jours des savons et des solutions hydroalcooliques, c'est vrai que c'est une zone qui est particulièrement fragile. Et puis, l'épaisseur va varier. On peut penser aux enfants qui ont effectivement une peau qui est plus fine. Et puis, on peut avoir des altérations au niveau de la peau. Et notamment, perte de grossesse, on peut penser aux vergetures ou chez les petits, au siège qui est particulièrement irrité à certains moments. Alors, le cosmétique, il va se comporter comment, finalement ? Ça dépend de sa nature. Quand on est sur une phase inqueuse, donc qui est soluble dans l'eau, ça ne passe pas la peau. Donc, ça reste à l'extérieur. Quand c'est une phase d'hypophile, donc en fait, qui est soluble dans la graisse, on va traverser cette première barrière qui est la peau. Donc, on va passer l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Et on va s'arrêter à cet endroit-là. Et pour passer dans la circulation générale, et donc être dans le compartiment sanguin, il va falloir avoir des propriétés qui sont dites amphiphiles. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être soluble dans l'eau, à la fois être soluble dans les graisses. Et quand les molécules qui sont transportées dans ces composés amphiphiles arrivent dans le système sanguin, le souci, c'est qu'on n'a pas de filtration par le foie. Donc, on a des substances qu'on connaît bien par voie orale et on a ce premier filtre qui est le foie qui va limiter la toxicité. Mais là, on n'a pas ce filtre qui est présent. Alors, par rapport à ces éléments, il y a quand même une réglementation qui se veut protectrice. Donc, le règlement européen propose un certain nombre d'éléments, notamment une liste positive d'ingrédients qui vont être autorisés, une liste négative d'éléments qui ne vont pas être autorisés, et puis des substances qui sont soumises à restriction, c'est-à-dire en termes de quantité. ou en termes d'usage pour certains cosmétiques, uniquement en fonction de la voie et de la quantité d'exposition. Et donc, on a aussi des substances classées, donc CMR, donc cancérogène, mutagène, reprotoxique, qui sont en principe interdites, sauf certaines dérogations spécifiques. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est un peu plus compliqué, c'est au cas par cas, et c'est le comité scientifique de sécurité des consommateurs européens qui va pouvoir évaluer, statuer et mettre des modifications avec ces ventures. Donc, sur un cosmétique, il y a une réglementation qui est toujours la même en termes, déjà, de packaging extérieur et d'indication. et le plus important à retenir, c'est que depuis 1999, la liste des ingrédients, elle est obligatoire sur un cosmétique. Alors, Rémi, vous l'avez déjà présenté ce matin, moi, je vous ai mis de beaux schémas pour en mettre encore un petit peu plus. Effectivement, on a 100 000 substances à peu près produites par l'industrie et on en connaît finalement très, très peu en termes de risques et en termes d'expositions et en termes de dangers. Alors, quelles sont les données de santé entre cosmétiques et santé au niveau de la littérature scientifique ? Je ne vous en ai mis que quelques exemples, mais effectivement, les coiffeuses et les esthéticiennes sont bien placées sur ce sujet. Et donc, il y a eu un certain nombre d'études et notamment une méta-analyse, donc une étude qui étudiait l'ensemble de la littérature déjà et on montrait un excès de risque d'infertilité, de mort-née, de retard de croissance fétale. Alors évidemment, en science, il y a toujours des limites à donner et ces études, en fait, elles ne prenaient pas en compte les éléments posturaux de ces métiers, le fait d'être en station debout, d'avoir des gestes particuliers. Donc, il y a des limites, mais en tout cas, c'est un élément qui, quand même, peut nous poser question. On a d'autres études qui ont montré qu'on avait des effets à court terme et à long terme sur les prématurités, la malformation, le développement neurologique. Et très récemment, une étude a montré sur des cellules qui avaient été prélevées sur du tissu mammaire que lorsqu'on impliquait des produits sans parabènes et sans phtalates sur ces tissus, en à peine un mois, on avait une inversion du profil d'expression des gènes procancérigènes. Donc, c'est quand même assez... Alors, ça reste que du in vivo, mais c'est vraiment, je trouve, un élément intéressant. On vous les avait présentées en partie, ces données d'exposition aux composés cosmétiques. Et donc, on a toute une littérature assez riche sur le fait que l'utilisation des cosmétiques est associée à l'augmentation du niveau urinaire d'un certain nombre de substances que sont les phénomènes, dont les parabènes, les phtalates, les phénoxyéthéanol. Et je ne vais pas m'attarder puisqu'elles ont été présentées ce matin, ces deux études. On a montré aussi qu'effectivement, dès qu'on mettait un peu de prévention et qu'on ne peut plus exposer, eh bien, on avait une diminution rapidement de notre exposition interne à ces substances. Ce qui est quand même à souligner de particulier, c'est la vitesse à laquelle ça va. Vous voyez, en trois jours pour la première étude et en trois semaines pour la seconde. Donc, on peut quand même inverser vraiment la tendance facile. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur les composés, parce que finalement, c'est compliqué de savoir quels composés posent problème. Donc, quand on regarde les cosmétiques, on a notamment des conservateurs et des antioxydants en règle générale. Et c'est dans cette famille-là qu'on a le plus de composés problématiques. On va avoir les parabènes, qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors, on n'a pas, je vous racise, on n'a plus de formaldéhyde, puisque c'est un cancérigène avéré, donc il n'est pas autorisé. Mais malheureusement, on a des tas de substances qui vont, par métabolisation, libérer du formaldéhyde. Donc, finalement, c'est toujours un problème qui existe. Les méthylisothiazolinones, ça, c'est des substances qui sont bien connues des allergologues, puisque c'est des substances extrêmement allergisantes. Et puis, on a aussi le triclosan qui a été utilisé, notamment au départ, en milieu hospitalier, dans les blocs opératoires, qui est un perturbateur endocrinien et un cancérigène connu. Phénoxyéthanol, qui aujourd'hui... Donc, le triclosan est interdit dans un certain nombre de cosmétiques, mais on le trouve encore, notamment dans des dentifrices. Le phénoxyéthanol, il y a eu une interdiction d'usage dans les produits qui sont destinés à être appliqués sur le siège des jeunes enfants, mais par contre, il est autorisé par ailleurs dans les autres cosmétiques, dans un certain nombre. Et puis, on a des antioxydants, les BHA et BHT. Je vous ai mis les petits noms courts parce que les noms chimiques sont un peu longs, qui sont aussi des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes possibles. On va retrouver, après les conservateurs, des parfums. Donc, très souvent, ce sont des parfums de synthèse, donc ils sont plutôt irritants. C'est plus des problématiques d'ailleurs d'allergie sur ces parfums. Et puis, également, les phtalates. Et ça, souvent, ils ne sont pas notés sur les compositions parce que les parfums, c'est un peu la partie secrète de l'industrielle et du fabricant de cosmétiques. Et très souvent, il y a des phtalates pour finalement que votre parfum puisse durer longtemps. Donc, quand vous avez produit, vous vous dites, c'est sympa, toute la journée, ça sent bon. C'est souvent qu'il y a des phtalates qui sont associés. Donc, voilà. Et ces phtalates, évidemment, ils sont perturbateurs endocriniens et ils sont notamment appliqués dans un risque de développer une obésité. Et ils sont cancérogènes. On a des tensioactifs. Ces tensioactifs, alors, c'est des grandes familles avec le phénol et l'orylsulfate, perturbateurs endocriniens. Ils ont un impact sur la fertilité. Il y a des études qui montrent qu'ils seraient des facteurs favorisants de cancer du sein. Et je n'ai pas fini. C'est la dernière diapo, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, vous avez les huiles minérales, les alcools gras. Alors, qui eux, en termes de risque pour la santé, c'est un peu moins problématique. Mais c'est des produits irritants avec des effets occlusifs. Donc, finalement, ça ne marche pas très bien. Ça empêche l'eau de sortir. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça hydrate. Mais en fait, ce n'est pas extrêmement efficace. Par contre, c'est des produits qui sont assez catastrophiques au niveau de l'environnement, qui sont très persistants et très problématiques. On a ce qu'on appelle des agents de conditionnement. C'est pour rendre, finalement, la texture plus agréable. Vous avez des polymères, vous avez des silicones. Et bien, tout ça aussi, c'est cancérigène potentiel, c'est perturbateur endocrinien. Et c'est également PBT, c'est-à-dire que c'est persistant dans l'environnement et que c'est toxique et bioaccumulable. En gros, il y en a de plus en plus dans l'environnement. Les filtres UV, vous en avez certains qui sont perturbateurs endocriniens. Tout le monde connaît l'histoire des sels d'aluminium où on a des études qui sont assez contradictoires sur le lien avec le cancer du sein, qui sont aussi assez problématiques en termes d'environnement parce que l'aluminium, il faut bien l'extraire de quelque part. Et donc, on l'extrait de carrière à ciel ouvert dans des pays où ça fait des pollutions assez phénoménales. Et puis, on termine par les nanomatériaux. Alors, on a un certain nombre de nanomatériaux qui sont autorisés dans les cosmétiques, pas tous, dont l'oxyde de titane le plus connu qui souvent n'est pas écrit comme ça. Il est écrit E171. C'est comme ça que je me suis aperçu que j'avais un dentifrice qui avait de l'oxyde de titane. Je n'avais jamais fait attention que c'était E161. Oxyde de zinc. Et donc, ces nanomatériaux qui sont utilisés notamment, soit comme filtre UV, soit pour la coloration, finalement, avoir une jolie texture blanche de votre produit, de votre crème ou de votre gel. Et puis, les plastiques et les microplastiques, eh bien, il y en a plein dans plein de cosmétiques. et les fabricants les rajoutent de manière volontaire, encore une fois, pour des aspects de texture. Ils vont ajouter du plastique. Alors souvent, il peut être sous forme liquide ajouté dans la crème ou sous forme de particules. Alors, il ne présente pas un risque majeur au contact de la peau. Mais encore une fois, ces produits qui sont des potentiels perturbateurs endocriniens, qui perturbent le microbiote, là, il y a des études très sérieuses qui ont montré qu'on avait tous du plastique au niveau digestif et que plus on en avait, plus on avait des maladies digestives qui étaient présentes. Eh bien, ces plastiques vont se répandre dans la nature un petit peu partout. Et cerise sur le gâteau, ils vont libérer des phtalates, notamment les PVC vont libérer des phtalates. Donc la boucle est bouclée, on a fait le tour des produits. Alors, comment on s'y retrouve ? Il me reste une minute, ça va être impossible, mais je crois qu'il y a une intervention qui n'est pas là. Donc j'ai un peu plus de temps et j'en profite. Ah, t'es là. Donc, comment on s'y retrouve dans cette jungle des cosmétiques ? Eh bien, je vous ai mis la diapo, alors c'est volontaire, vous n'arrivez pas à lire, mais même si vous arriviez à lire, eh bien, ce serait compliqué. C'est qu'en fait, tous ces noms que je vous ai évoqués, là, c'est des grandes familles, mais quand vous les retrouvez en nomenclature internationale INCI, eh bien, ils portent plein de noms différents, donc en fait, on ne sait plus ce que c'est. Donc c'est un peu comme Champollion avec la pierre de Rosette pour essayer de s'y retrouver quand on va essayer de comprendre la composition. Et en plus, les fabricants, ils ne nous aident pas dans tout ça parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle les super pouvoirs, donc ils font du greenwashing à fond. Et donc, quand ils font du greenwashing, ils savent très bien que les gens, c'est la marque qui compte beaucoup, le logo, l'aspect, et donc ils se font pour un certain nombre duper, notamment par des logos un peu nature, vous voyez, toutes ces jolies fleurs, etc., avec marqué que c'est natural beauty, etc. Vous avez le droit d'utiliser le mot naturel, il n'y a pas de réglementation de certification, donc c'est assez facile. Donc on a ce problème-là et puis après, on a aussi tous les produits sang, tous les produits 0%, alors ce n'est pas que pour les cosmétiques, ça existe aussi dans l'alimentaire. Le problème des sang et des 0%, c'est qu'ils ne disent pas ce qu'il y a à la place et ce n'est pas toujours beaucoup mieux. Alors, comment on peut décrypter ? J'ai trouvé ce document sur le site du gouvernement et la DGCCRF que je trouve très bien fait et donc c'est une composition fictive, donc s'il y a un fabricant dans la salle qui ne s'inquiète pas, on n'attaque personne. Et donc vous voyez que ce produit est présenté comme du beurre de carité et à l'eau et verra, les corporels, quand on voit ça, on se dit qu'on a un produit naturel. Comme souvent, et ça c'est normal, le premier produit, c'est de l'eau. Donc c'est mis dans l'ordre, évidemment, de l'importance dans la composition totale. Donc on a principalement de l'eau, ça on s'y attend, on a pas mal de glycérine. Troisième, on a des huiles minérales. Donc les huiles minérales, je vous en ai parlé, ce ne sont pas des minéraux, c'est des produits de la pétrochimie. Donc c'est des produits qui sont synthétiques et assez peu intéressants. Et puis on a quand même ce carité qui arrive en quatrième position, donc il n'arrive pas tout de suite. Après on a les parfums, donc vous voyez, fragrance entre parenthèses, enfin entre guillemets, non entre parenthèses. Et donc souvent quand vous avez ça, ça veut dire qu'il y a des phtalates. Et puis ensuite vous descendez la composition et puis vous avez presque à la fin de l'aloe qui arrive sous forme de poudre déshydratée. Donc votre produit finalement qui vous paraissait assez naturel, il contient un tout petit peu de beurre de clarité et de la poudre déshydratée d'aloe vera et le reste c'est une composition assez peu intéressante. Alors, vous n'allez pas pouvoir faire ça surtout. Alors, est-ce qu'il faut passer au naturel ? Je ne sais pas. Il y a aussi des risques sur le naturel. On a notamment les cols traditionnels qui peuvent contenir du plomb. On a les teintures et les faux aînés qui ne sont pas complètement naturels puisque souvent on rajoute de la parafénylène diamine qui permet d'avoir une teinte noire qui persiste. Sauf que cette parafénylène diamine elle entraîne des allergies importantes au niveau de la zone cutanée où il y a eu contact. Les huiles essentielles, tout le monde en parle effectivement, notamment en période de périnatalité, ce n'est pas une bonne idée puisque certaines peuvent être perturbatrices endocriniennes. D'autres ont des toxicités, notamment des neurotoxicités. Et puis, alors la photo que je vous ai mis, c'est une pub pour des patches de détox à base d'huile essentielle de la vente. Et donc, on voit tout l'intérêt de la détox avec un produit qui est perturbateur endocrinien. Et enfin, les préparations maison, eh bien, ça peut être une bonne idée parce qu'on contrôle ce qu'on met dedans, mais attention, attention quand même parce qu'on n'est pas fabricant, donc on n'a pas les standards, on n'a pas souvent un laboratoire adapté pour fabriquer ça, donc on a les risques de contamination bactériologique notamment et puis on ne gère pas très bien les proportions parfois. Et donc, l'exemple qui est souvent pris, c'est celui du liniment oléocalcaire. C'est l'huile d'olive et de l'eau de chaud. Si vous mettez trop d'eau de chaud et pas assez d'huile, ça va brûler. Il me reste deux diapos et j'aurais pris le temps de l'autre intervenant. Donc, il y a des labels, on vous en a parlé ce matin pour y voir plus clair. Donc, je vous ai mis des labels qui sont plutôt basés sur la non-toxicité parce qu'il y en existe plein. C'est pareil, il n'y a pas de règle. On peut faire des autolabels d'à peu près tout ce qu'on veut. Et là, c'est les labels français, européens, il y a des labels même internationaux comme Natru qui sont effectivement des labels qui vont avoir un cahier des charges avec tout un tas de substances dont je vous ai parlé auparavant, je ne vais pas les réénumérer qui sont interdites dedans. Donc, c'est plutôt très intéressant. Il y a des applications smartphone, on vous les a aussi présentées avec leurs intérêts et leurs défauts, c'est qu'ils ne sont pas mis à jour. Il faut savoir qu'il y a 800 000 produits qui sont mis sur le marché en cosmétique et qu'il y a 10% des compositions qui changent chaque année. Donc, imaginez le travail colossal pour ces applications pour mettre à jour, c'est impossible. Alors, je ne fais pas de pub, ils ont tous leur intérêt, ils fonctionnent bien. Moi, j'aime bien celui du UFC que choisir qui est le cosmétique parce qu'il est assez simple à comprendre. Il va aussi s'adresser à différents types de populations avec les femmes enceintes, les petits-enfants, les adolescents également. Il prend en compte la notion de produire un sable, non un sable et puis, il s'appuie sur des données qui sont validées en termes de toxicité des composés. Donc, j'en ai presque terminé. Les recommandations en pratique, elles se réfèrent notamment, elles sont reprises au niveau du Collège National des Sages-Femmes. Donc, moi, j'aime bien dire choisir peu, choisir bien, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre, la fréquence d'utilisation et la quantité appliquée. En fait, je vous indiquais tout à l'heure qu'il y a un comité scientifique qui évalue les risques décomposés. Le problème, c'est qu'il s'appuie sur des quantités fictives, moyennes d'application et les études montrent qu'en fait, en moyenne, on s'applique beaucoup plus que les quantités qu'ils utilisent. Donc déjà, il faut réduire. La quantité, c'est le plus important. Il faut privilégier des produits qui sont simples, avec des listes d'aveillantes courtes, préférentiellement sans parfum. Après, si vous tolérez bien les parfums et que vous utilisez des parfums d'inaturel qui sont souvent à base d'huile essentielle et que vous n'avez pas de phénomène d'intolérance, il n'y a pas de souci. Des produits rinçables quand c'est possible, bien sûr. il faut bannir au maximum les perturbateurs endocriniens de ces cosmétiques, notamment sur les populations les plus vulnérables qui sont la femme enceinte, la petite enfance et les adolescents. Et puis, il y a quelques recommandations spécifiques que pendant la grossesse, il faut éviter l'utilisation de parfums, vernis à ongles, dissolvants et peintures qui sont quand même vraiment des produits pour lesquels il y a des composés qui posent problème. Et puis, chez l'enfant, on va privilégier l'eau, ils savent adapter quand c'est nécessaire, en séchant bien à la fin, évidemment. Et puis, on évite les lingettes industrielles. Et enfin, quand c'est possible et quand c'est indiqué, pour les plus jeunes, on va utiliser des produits qui leur sont destinés, donc destinés aux enfants de moins de 3 ans. Et j'en ai terminé. Merci.